Bonjour les amis de la nature, cette fois-ci j'ai prévu une version express, pour ceux qui sont pressés, vous arrivez au bout de la version en 8 secondes. Pour les autres... Et voilà, deuxième ruchet du jour récolté, il y a 12 oses pleines dans la camionnette, direction la mielerie. A la mielerie, les oses de miel sont d'abord posées dans la chambre chaude, là vous avez la photo, là où je peux augmenter la température et en même temps aussi utiliser un déshumidificateur pour réduire le taux d'humidité du miel. Voilà la mielerie, après vérification du taux d'humidité du miel, il ne faut pas qu'il soit trop humide sinon il risque de fermenter, on peut passer au désoperculage des cadres des os. Désoperculer, ça veut dire enlever délicatement le petit bouchon de cire que les abeilles mettent sur les alvéoles qui sont remplies de miel. Pour faire cela, j'utilise un couteau, vous avez vu, pour enlever la majorité et ensuite une petite brosse, un petit peigne qui permet de gratter les petites opercules qui n'auraient pas été enlevé avec le couteau. Toute la cire tombe ensuite dans un bac et ce bac, je vais le conserver puis le mettre dans un cérificateur solaire pour faire fondre la cire, la séparer du miel qui reste et pouvoir ensuite réutiliser cette cire. Voilà, ce cadre est prêt pour aller à l'extracteur. Bon maintenant il n'y a plus que les quelques centaines d'autres cadres à faire. C'est parti, c'est parti. Voilà, ça c'est bien, en une fois. Voici les deux extracteurs, alors à gauche l'extracteur électrique et à droite l'extracteur manuel pour ceux qui ont envie de faire un petit peu de sport. On pose donc les cadres verticalement dans l'extracteur, dans celui-ci on peut poser jusqu'à 18 cadres, soit deux hausses puisque dans chaque hausse il y a 9 cadres. Et ensuite et bien la force centrifuge va faire son effet. On va accélérer progressivement. La récolte se poursuit, on passe au rucher. Ça doit être plein, le rucher de la Cascadette. Alors on va voir deux versions. Ça c'est la première version, c'est la version claire, jaune, dorée. C'est très joli. Et voilà ensuite j'ai récolté un miel beaucoup plus ambré en ayant fait la sélection dans les cadres des hausses entre ce miel clair et ce miel ambré. J'adore la maturation, c'est le moment où le miel va se reposer dans ses grands seaux et on va pouvoir en découvrir tous les secrets. On va surtout se pencher sur le parfum, sur les nuances, sur sa texture une fois qu'il aura été extrait. Et tout ça c'est le travail de maturation que je fais dans la foulée. Donc vous voyez, ça c'est tout le travail de maturation. Dans chaque seau on retrouve un cru spécial que je suis pendant plusieurs jours. L'objectif étant de pouvoir à la fois l'écumer, donc enlever les impuretés, et aussi voir son évolution. Et quand l'évolution est une évolution assez rapide vers un miel opaque, on va commencer à réfléchir à processus de malaxage pour le transformer en miel crémeux. Le ruchet de l'épine à Vinon. Vous voyez, dans le maturateur, donc les impuretés sont bien remontées. Petit morceau de cire, etc. Je vois que le miel est très fluide. Vous voyez, la petite pellicule moussue se rassemble dans un coin. Voilà, je vous montre un autre exemple. Exemple issu du ruchet aux pommes. Et donc celui-là, je l'ai appelé doré. Je pense aussi qu'on est en présence d'un crémeux estival. Je constate que le miel épaissit progressivement. Et que je vais pouvoir le travailler sous forme de miel crémeux. Il est très très beau aussi. Un petit peu de mousse ici. C'est léger. On enlève quelques impuretés. Vous voyez, c'est plutôt... C'est très beau. Je voulais partager avec vous un moment un petit peu spécial. Puisqu'ici se trouve la toute première récolte du rucher des étangs au Noyer. C'est un nouveau rucher de cette année. Et je vais faire sa première mise en pot. Voilà, donc ça me fait plutôt très plaisir. Pour les marraines et pour les parrains des ruches de ce rucher, il y aura aussi du miel qui leur revient dans ce petit maturateur. J'ai écumé déjà le miel. Maintenant, on va tester avec le robinet. On va voir comment il ressort. C'est toujours un moment un peu spécial. Allez, on y va. On peut y aller. Voici officiellement le premier pot de miel du rucher des étangs. Un miel orangé, ambré. Un ombre de juin, même si cette année c'est un ombre de juin et de juillet. Du tilleul, des ronces, la petite touche de la reine des prés, je pense aussi. Même si c'est plus au niveau du pollen que ça joue. Un petit sentiment boisé aussi, mais très très léger derrière. Voilà. Je ne m'en lasse pas. A la fin, ça fait une collection de miel. Pour moi, c'est le reflet de la biodiversité. On voit les différences de couleurs, les différences de parfums, les différences de textures. En résumé, je crois que c'est la réaction des enfants qui est la meilleure. Regardez plutôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada